Peggy 18 Je veux... Ah bah voilà ! Ok bah c'est ça ! Une robe ? Ouais ! Une belle ! Quelque chose d'élégant et de classe ! Vous voyez ? Mais stylé ! Quelque chose d'accrocheur et de sexy ! Mais qui disent aussi... Me cherche pas ! Quand je fais de la récup, j'espère toujours trouver une robe de créateur du film... Quoi la caméra ? Mais non ! Je devrais peut-être retourner en Californie... Quoi la caméra est un admin de Reddit ? Euh... C'est ça votre but ? Une jolie robe ? Euh... Non ça, ça m'a l'air un peu agressif ? Bah très bien ! D'accord ! Eh bah écoutez, j'ai pris ma tenue joueur, donc on va pouvoir lui donner... Justement ! Vous me refilez tous les trucs lourds, hein ? Normalement là, il y a une phrase où justement elle dit si c'est une robe... Ouh ! Vous avez quelque chose de bien pour moi ? C'est une robe ? Voilà ! Parfait ! Et du coup, on va lui donner la tenue joueur qui est plutôt stylée... Mais c'est vrai qu'il fait aussi... Alors il faudrait le chapeau aussi qu'il fait en mode... Bon, il n'y a pas trop me casser les pieds non plus ! Hop ! Ah ! Une robe ? Merci ! Je les serai tout à l'heure ! Et du coup, direction le Grand Nord... Alors, ici, on va vouloir longer la route... Parce qu'à gauche, souvenez-vous, c'était du coup l'abri 22... On avait été, donc l'abri avec les fleurs... Donc il y a pas mal de... Est-ce que je peux en voir d'ici ? De Casadores... Et à droite, il peut y avoir des Toxicaux... Ouais ! Donc on va tranquillement... Tranquillement suivre cette route, comme ça... Voilà ! Ah non, c'est plus là-bas où il y a des Casadores ! Ouais ! Ouais, on les voit ! Ouais, voilà ! Donc, voilà ! Voilà, voilà ! Voilà, voilà ! Il n'y a pas de risque, hein ! Il n'y a pas de risque si je reste bien tranquille ici... Mais il faut faire gaffe ! Voilà ! Pas trop être à gauche, pas trop être à droite... C'est vrai que c'est marrant ce jeu, parce qu'il y a des endroits où vous voulez être sur la route... Et il y a d'autres endroits où vous ne voulez pas être sur la route ! Et du coup, c'est un petit peu le truc en mode... Ah ! Il y a une embuscade ! Du coup, je ne me mets plus sur la route... Et puis en fait, du coup, vous vous retrouvez là... Et c'est là où vous vous faites tuer... Euh... Il y a des petits goodies, là ? Ouais, des petits goodies... David... Puis il y a Plasma, ça ne vaut pas grand-chose... J'aurais pu en profiter pour vendre le... Non, ce n'est pas très rare... Je crois que c'est là... Ouais, c'est ici ! Ouais, c'est ici ! Oh ! Les voix qui bougent... Ouais ! C'est plutôt drôle, là ! Ouais, je ne pense pas qu'on ira... Ouais, voilà ! Et la route est là, impeccable ! Euh... En vrai, quoique, parce qu'il y a un Stealth Boy gratuit... Après, des Stealth Boy, j'en ai deux sur moi, là ! J'ai déposé le reste à Novak... Pour avoir des kilos qui ne servent à rien ! En tout, j'en ai une dizaine... Ça devrait être OK ! Après, je pourrais peut-être y aller pour vous montrer... On verra, on verra, on verra ! Mais faisons d'abord les choses dans l'ordre ! Alors là, qu'est-ce qu'il y a de dangereux sur la route ? Des Mantis ! Ça aussi, ça fait partie des mobs qui ne paraissent pas, mais qui sont dangereux parce que c'est très rapide ! Donc on va faire gaffe ! Il y a aussi des... Des Bigorn ! Vous savez, les grosses bestioles, là ! Bon, elles n'attaquent pas à vue, mais si vous êtes trop près, ça les énerve et elles vous attaquent ! Donc faire gaffe, je pense que je les tuerai direct ! Surtout, c'est bien 50 d'XP, donc c'est OK ! Mais on va faire gaffe ! Voilà, on est de nuit, donc ça nous avantage ! On est plus discret ! Bon, il faut aussi que je vous glaise yeux, du coup, parce qu'on voit moins ce qui se passe ! Euh... Non, potentiellement, il peut y avoir des Bigorn à droite, là, parce que je vois qu'il y a un point de voyage ! Voilà ! Vous voyez, c'est rouge, parce que c'est hostile ! En vrai, je ne vais pas prendre de... Oh, celle-ci, je n'ai pas besoin de les tuer ! Bon, fou ! Dans le doute ! Merde ! Ah si, c'est vrai ! Ouais, c'est 50 d'XP ! Ouais, c'est vrai que c'est des... C'est des beaux bébés, quand même ! Impeccable ! Je pourrais même prendre le voyage rapide, tant qu'à faire ! Tant qu'à faire ! Hop ! Parfait ! Et du coup, on va continuer ! Jusqu'à temps, il y en a un peu partout ! On sait jamais ! C'est plus aussi par en mode... Ouais, c'est pas spécialement vie ! J'ai pas imaginé, d'un coup, le jeu, il se dit... C'est hostile à vue, et... Et du coup, ça m'attaque ! Faut pas prendre de risque, quoi ! On fait un peu d'XP ! Like my Johnny ! Et du coup, on va aller jusqu'à atteindre des arbres ! Et c'est à partir d'ici, surtout, qu'il y aura les Elementis, évidemment ! Elles sont plus camouflées ! Et on continuera un peu... Jusqu'à voir un peu de neige ! Et oui ! On va vraiment au Nord-Nord ! Voilà, on commence à voir les arbres ! Donc à partir de là, il va pouvoir y avoir des... Mantis ! Donc on fait attention ! Après bon ! C'est pas non plus des couloirs, donc je les verrai arriver ! Et puis j'ai une petite mitraillette, si ça part en cacahuètes ! Donc voilà ! Faut juste faire attention, quoi ! Euh... Ouais ! Je peux même couper à travers, en vrai ! Ouais ! Parce que là, j'ai pas vraiment besoin de suivre la route ! J'ai un point rouge ! Il y a un point rouge ! Est-ce que c'est une Mantis ou est-ce que c'est des Bigger ? Non ! Ah, il y a une cabane aussi ! J'ai pas du tout ce qu'il y a dedans ! J'irai pas vraiment voir... On voit pas de Mantis encore ! Qu'est-ce que c'est ? Pour le voyage rapide ! Mine de Silver Peak ! Non, ça m'intéresse pas ! Nos intéressés ! Très bien ! En tout cas, ouais, on s'approche à grands pas ! Du dénouement final ! On fait les derniers préparatifs, là, pour le coup ! Mais ça va vite arriver ! Ah ! Et nous voici à Jacob Town. Est-ce que c'est Jacob's Town ou Jacob Town? C'est super mutant alors, recevez-vous. Ils sont gentils. Bonjour. Ils ne m'agressent pas. Bienvenue à Jacob Town. Vous pouvez aller où bon vous semble, mais ne regardez pas les nocturnes. Ils n'aiment pas qu'on les observe. Et si vous êtes de la RNC, gardez-le pour vous. Elle n'est pas en odeur de sainteté ici. Euh... Blablabla... La villa directe que je reconnais. Elles sont les mêmes que dans toute ville civilisée. Ne cherchez pas la bagarre, ne volez rien et tout se passera bien. Ce n'est pas trop demandé. Non, c'est OK. A une autre fois. Petit Marcus. Par contre, c'est des verrues qu'il a sur la trouque ou... Ouais. Ça ne me regarde pas. Très bien, les petites barracks ici. Jacob Town. Donc c'est un bon endroit ici si vous voulez faire les petits défis dans le jeu. Euh... Tac. Euh, non. Ouais. C'est où qu'on voit les défis ? Ah non mais c'est là, c'est dans le divers en fait. Voilà. C'est dans le divers pour par exemple... Euh... Euh... Je ne le vois pas mais il y en a un où c'est de tuer justement des... Des euh... Des mutants. Voilà. Super mutants, l'aide de pistolet. Donc pour faire ce défi là, bah... Vous pouvez venir ici. Il y a du monde. Il y a du monde. Euh... Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin je ne veux pas la proc... Après je ne crois pas qu'elle proc tant qu'on n'a pas la quête. Voilà, il y a beaucoup de monde. Mais nous ce qu'on veut, c'est ça. Euh... En vrai du coup j'ai le voyage rapide. Alors ce que je vais faire, comme ça je vais tout faire dans l'ordre. Je vais me re-TP au strip. Euh... Pour prendre... Euh... La quête chez les Kings. Pour... Rex. Donc retourner au Fort Mormont. Parler à Julie par rapport à la quête justement de Rex. Euh... Faire la quête. Reprendre ensuite euh... Arcade. Et aller à... À la ville. À Jacobstown. Comme ça au moins, je fais tout en même temps direct. Et c'est le plus simple. Parce que c'est vrai que je l'avais pris la quête mais pas dans la... Dans la timeline qui a été sélectionnée. Euh... Pour l'aventure. C'est dans les timelines alternatives. Donc c'est vrai qu'il faut que je reprenne... Reprenne la quête du coup. Tout simplement. Donc on va aller voir le Kings bébé. Ça va ? Ça va. Hop. Le câble. Allez... Tout... Mais enfin y'a que... Y'a que deux musiques en fait. J'aimerais bien qu'on entend deux musiques depuis que j'ai lancé euh... Y'a pas de musique je crois là non. On va laisser quand même. Et... On va déjà... Ok. Bonjour. Regarde Rexy. Une nouvelle tête. Pauvre petit. Il va pas très bien ces derni temps. Je suis le King. Que puis-je faire pour toi ? C'est vrai qu'au final il dit une nouvelle tête parce que oui on a fait la résolution où on empoisonne le jet de Pace donc il m'a jamais vu en fait. Euh... J'espère que vous auriez du travail pour moi. J'avais un boulot pour toi. Mais un ami très proche s'est fait descendre et maintenant je n'ai plus rien à te proposer. Désolé. Oh c'est pas grave je veux juste le chien moi. Comment ça ? J'arrive pas à réaliser que Pace nous ait quittés. Ok. Il était toujours là tu sais. Toujours à me faire marrer avec ses histoires à dormir debout. Ouais ouais c'est triste. Tu voulais quoi ? Bah votre chien derrière là. Ouais ? Alors ? Euh... Il a un truc qui déconne ? Hmm... Ça fait longtemps qu'il est bizarre. Je l'ai amené chez les disciples pour le faire examiner et on m'a dit qu'il y avait un os avec son cerveau. Aïe aïe aïe. Ils peuvent faire quelque chose ? Non. Ils disent qu'ils n'ont pas les outils pour l'aider. Euh... Bah je peux peut-être t'aider ? Je sais pas. Peut-être. Si tu trouvais un moyen d'aider mon bon vieux Rex, je t'en serais vraiment reconnaissant. A mon avis, le mieux à faire, c'est aller parler à Julie Farkas au vieux fort mormon au nord d'ici. Tu auras peut-être plus de chance que moi. Ça marche. Ok. Et évidemment on pourra l'aider le chien parce qu'on a, souvenez-vous, récupéré le cerveau sur Violette. Enfin Violette ça du coup. Le chien de Violette. Là aussi l'aventure aurait pu se terminer. Mais c'est un autre débat. Et du coup on va pouvoir aller voir Julie. Il va falloir faire une quête pour elle. Et ensuite on sera bon. On est pas obligé de faire sa quête mais bon. Tant qu'à faire autant faire la quête quoi. Alors Julie Farkas. Allez là. Ganon est là tranquille, il nous attend. Bonjour. Vous venez déposer du matériel médical. Laissez ça avec le reste au milieu de la cour. Ah mais oui c'est vrai qu'on peut augmenter le... Est-ce que j'en ai ? Les blessures et les maladies sont menées courantes à Frissal. Ah mais j'ai plus rien. Ben non j'ai tout vendu. Les réserves fondent comme neige au soleil. J'ai tout vendu pour le coup. Medix, Radaway et Fixer sont des produits de première nécessité ici. Je ne pourrai pas vous les payer. Mais je vous ferai une remise sur nos services. Ah si j'ai trouvé du Medix sur le... Ben si j'en ai plein en fait. Venez me voir lorsque vous aurez des produits à nous apporter. Euh... Jusqu'ici la Crimson Caravan a refusé. Si vous pouvez la convaincre de travailler avec nous, ou tout autre marchand, je vous ferai une remise. Ok. Quels sont les marchands qui acceptent le compte qu'en d'accord ? Vous pourriez demander à Mick et Ralph où aller voir les garettes ? Même si je pense qu'ils sont trop occupés à empoisonner Freeside pour nous aider. Parlons d'autre chose. De quoi voulez-vous parler ? Euh... La situation a l'air assez agitée à Freeside. Plus qu'agitée, c'est un vrai chantier. Les gens originaires d'ici cherchent tout le temps la bagarre avec les civils de la RNC. Voyous et voleurs sont toujours à la recherche d'une victime. Et les familles locales profitent du désordre pour faire leur beurre. Le chaos règne à Freeside. Mais personne n'a le courage d'intervenir. Les disciples ne peuvent qu'atténuer les malheurs de la population. Je peux peut-être t'aider. Oh ! Les tâches ne manquent pas. Quelques personnes seraient très utiles à la communauté si elles se débarrassaient de leur dépendance. Il faudrait mettre sur pied un ravitaillement régulier en médicaments. Mais la Crimson Caravan est gourmande. C'est trop cher pour nous. Enfin, les tensions entre gens du coin et touristes de la RNC ont bien diminué ces derniers temps. Si elles reprennent, il y aura beaucoup de blessés. C'est vrai que quand je vois ses cheveux, je pense aussi aux cheveux de l'ambassadeur Crocker. Et il y a un petit problème de bug, mais c'est pas très grave. Le King a dit que vous pourriez m'en dire plus au sujet de son chien robotisé. Rex ? Ça me brise le cœur chaque fois que je le vois. Je ne connais pas de meilleur chien. Le King l'a amené ici pour le faire soigner. Et du coup, il s'est passé quoi ? Oui, il y a quelques mois. Nous avions dû lui avouer que nous ne pouvions rien faire. Et vous ne pouvez vraiment pas le soigner ? Non. L'état de Rex dépasse nos compétences. Il lui faut une intervention au cerveau et de solides réparations cybernétiques. Euh... Il n'y a aucune chance qu'il aille mieux ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si personne ici ne possède une telle expertise, je connais un homme qui en serait capable. Un vieux scientifique du nom de Dr Henry serait spécialisé dans ce genre d'intervention. C'est votre meilleure chance. Aux dernières nouvelles, il habitait à Jacobstown, loin, au nord-ouest. Voilà. Et c'est aussi justement le dernier membre de l'enclave, donc c'est tout cool. On va pouvoir tout d'un coup. Ça marche. Pas de problème. Par contre, elle ne m'a pas donné sa quête... Ah oui, si. Vous avez dit quelque chose au sujet de la portée à des gens dépendants ? Oui. Le vieux Bill Ronté et Jacob Hoff. Ils sont incapables de quitter par eux-mêmes leurs sales habitudes. Euh... Ça marche. Ben, je vais voir ce que je peux faire. Ils rendraient de grands services à Freeside si on parvenait à les désintoxiquer et à les remettre au travail. Ça marche. De quoi avez-vous envie de parler ? Euh... J'ai des trucs médicaux pour... Génial. Qu'est-ce que vous avez ? Euh... Du fixeur. Combien voulez-vous en donner ? Tout. Merci. Autre chose ? Euh... Du Medex. Combien voulez-vous en donner ? Euh... Trois. Merci. Autre chose ? Autre chose ? Non, c'est tout. Merci de nous avoir donné ceci. Chaque don aide Freeside. Allez, salut. Merde. Ok. Et on est apprécié. Donc ça, c'est nickel. Et de toute façon, on sera adulé une fois qu'on aura. Euh... Fini la petite mission, logiquement. Donc... Hop. On va aller s'occuper de ça. Euh... Bah, je vais mettre la quête. Parce que je sais plus vraiment trop où c'est. Mais il me semble qu'il y en a un qui est près de... Près de Red Face. Ouais, voilà. Et l'autre, euh... Et l'autre, je crois, est en face des... Des Van Graaff. Allez, bonne nappe, les enfants. Ok, ils n'ont plus l'heure de vouloir le manger. Ah. Merci, madame. Voilà, va te nourrir. C'est important de se nourrir, garçon. Voilà. Alors. Du coup. Une séance de shopping. Ouais, ouais. Micaralf, Micaralf. On connaît, on connaît, on connaît. Et salut. C'est Jacob. Vous auriez un peu de dope. Ah oui. Il faut vraiment que je me fasse un fixe. Euh... Julie Farkas a dit que vous aviez besoin d'un peu d'aide. Julie est une sainte. Mais j'ai pas besoin d'aide. Je me sens jeune. Et en pleine forme. Tant que j'ai ma dope. Hmm. Vous êtes dans un sale état de Jacob. Il vous ferait mieux d'arrêter la dope. Pourquoi arrêter ? Je me sens super bien. Pas de soucis. Mon gars va pas tarder à passer. Vous verrez. Vous fournissez chez qui ? Si j'avais deux capsules, j'achèterais de quoi me faire ma taupe. Mais mes mains n'arrêtent pas de trembler. Aïe parce que tu te drogues. C'est Dickson. Il est louche mais j'arrive pas à décrocher. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai eu l'impression d'être retourné comme un gant. Au point où j'en suis, je continue à acheter simplement pour pas me sentir mal. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, vous n'auriez pas quelques capsules ? Non. Une autre fois. Ok. Bon toi garçon, tu vas arrêter de dire de la drogue. Sinon, tu auras affaire à moi. Yo. Vous cherchez un fixe ? J'ai ce qu'il vous faut. Des infos sur un de mes Bill ou Jacob ? Ouais. Ces mecs sont complètement accros à ma dope. Ils en ont jamais assez. Faut les voir. C'est trop drôle. Bah c'est pas vraiment drôle donc faudrait que tu arrêtes de leur vendre de la drogue. Vraiment ? Vous aimez jouer les petits seins ? Vous savez quoi ? Je veux bien arrêter si j'ai quelque chose à y gagner. Alors la RNC vous file de la dope pas cher ? Pour éviter l'agitation à FreeSide ? Une minute. Vous pouvez pas aller raconter ces conneries partout ? Eh si. D'accord, j'ai compris. Je ravitaillerai plus ces deux là, c'est promis. Allez, salut le gouffle. Ok. Ok, on est bon. Bon, bon, bon. Salut mec. Allez, s'il vous plaît. Je vais crever là. Bill, vous manquez à Julie et à tous vos amis. Ils ont besoin de notre aide. Ah Julie ? J'ai vraiment merdé là. Ouais. Je vais aller au fort et je vais me reposer. Ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà. C'est vrai que d'ailleurs, je vous avais montré justement le petit speech. Mais en vrai, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi des vendeurs. Donc je vais aller voir leur stock. Tranquillement. Je crains de devoir procéder à... Oui, vas-y fouille-moi. Voilà. Hop. Donc à faire. Les patrons sont en réunion. Vous devez attendre que ce soit fini. Ah du coup dans cette timeline, ils ne sont pas buggés. Monsieur Soren, venez-en au fait. La seconde moitié de votre règlement a pris du retard et j'aimerais savoir pourquoi. Miss Van Graaff, mes associés et moi estimons qu'il convient de renégocier les termes de notre accord. Pourrais-je savoir pour quelle raison ? La cargaison a été livrée. Les armes ont été essayées avant de quitter le site. Quoi qu'il en soit, la qualité des armes est inférieure à nos attentes et nous réclamons un ajustement proportionnel de leur prix. Ah, je crois comprendre quel est le problème. Excusez-moi un instant, voulez-vous ? Allez-y. Ne perdez jamais la confiance des Van Graaff, monsieur Soren. Je compte sur le reste de votre règlement demain matin. Sans faute. Très bien tout le monde. Le spectacle est terminé. Au travail. Bonjour. Salut. Bienvenue au Silver Rush, le paradis des armes à énergie de qualité. Que puis-je faire pour vous ? Ben me montrer votre stock, ma petite dame. Bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a debout ? Oh, bon, 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 bref. Ouais, c'est pas, c'est pas... C'est pas si bon, donc ça, c'est pas mal. Une grosse Gatling. Bon, les tarifs, quoi. Ouais, c'est pas... Là, de toute façon, j'ai tout ce qu'il me faut. Est-ce que vous vendez des mines, madame ? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Salut ! Le fameux Jean-Baptiste a fini comme volontaire pour une démonstration. Ça vous dérange si je vais voir un peu cette mine au niveau de l'éclairage derrière ? Parce que là en vrai... Ah merde, ça c'était un peu bête de ma part. Voilà, ici là que je vois bien la couleur de la mine. Ok, je vais voler la deuxième aussi. C'est ça les mines, j'en aurais besoin. Oui, on avance, on avance. Après le reste, je m'en fiche un peu. Mais c'est vrai que les mines, c'est important, il faudrait que je check aussi les boutiques Clif et tout, Gunrunners et tout, pour voir s'ils en ont d'autres. Hop, ok. Impeccable. Bon, ben voilà, on ne sera pas venu pour rien. Oh, il y en a plein ici ! Hop ! Ok, bon ben je fais ça parce que c'est un peu long des allers-retours et on se retrouve du coup au fort, tranquillement. Hop ! Bon, j'ai reload la partie parce qu'il y avait le bruit de... Quel bruit c'était ? Le bruit du laser ou le bruit du truc qui était resté ? Donc c'est bon, j'ai fait une sauvegarde et j'ai rechargé la partie et ça a disparu. Et du coup j'ai pris Rex, bien sûr, parce qu'il ne faut pas l'oublier sinon il n'y a aucun intérêt pour la mission. Et du coup maintenant on va pouvoir retourner tranquillement, voir Julie, finir la quête, prendre Ganon et retourner à Jacobson. Comme ça on fait tout d'un coup et c'est parfait. Ok, il en fait un barreau. J'ai eu peur là quand ce sont été buggé, genre non, 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 j'ai eu... C'est qui elle ? Ah ben c'est Julie, d'accord. J'espère que la RNC a prévu assez de logistique pour se défendre, parce qu'on dirait que la Légion a de nouveau dévisé sur le barrage. De ce profil là je ne l'avais pas reconnu. Euh, si je voulais calmer... Ben c'est fait ? C'est fait, c'est fait, c'est fait. Pas l'autre freestyle. C'est fait. Très bien. Faut que je lance ça peut-être sûrement. Euh, pardon ? Ben, j'ai bien fait les deux. J'ai oublié un truc, c'est ça ? Aider Jacob... Ah, mais je ne vais pas reparler ! Après avoir pu... Ah, bon ben... J'ai des gens dépendants dont vous avez parlé. Je les ai vus. Merci de les avoir aidés. Ça signifie beaucoup pour les disciples de l'Apocalypse. Vous avez une autre gratitude. Si vous avez besoin de matériel médical, venez me voir. Avec l'aide de Jacob, on devrait pouvoir mettre de côté un Steam ou un fixeur par jour. Super. Allez, merci, hein. Ben, on ne peut pas dire au revoir. Accepté. Ça, c'est impeccable. C'est fini. Level up. Ok, nickel. Niveau 24, donc niveau... Ah, percs ! Et ça, c'est très bien. Euh, du coup... Alors... Ben, en vrai, je pense que je vais finir la science. Comme ça, ça sera fait. Mais j'aurais besoin de me soucier, de prendre des magazines ou quoi. Et exploser le crochetage aussi, je pense. Euh... Ou le crochetage en priorité. J'essaie de réfléchir par rapport à ce que j'aurais besoin. Euh... Tout ce que les deux, au final, vont être à fond, mais... Euh... Peut-être le lockpick en priorité, parce que science 90... Euh... Ah, avec le docteur, c'est un speech science... Ouais, mais c'est sûr que... Ouais. C'est sûr que c'est pas au-dessus de 90. Euh... Ouais, donc je pense plus le crochetage. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà, on n'a plus besoin de... Alors là... Là, vous vous dites... Ouais, là, c'est vrai que là, c'est du gâchis. Là, je dois encore avoir... Je sais pas combien de paradis du seroué, mais... Mais voilà. Mais comme ça, je vais pouvoir les vendre. Euh... Quoique... En vrai, j'ai pas besoin de thunes. Euh... Mais... Mais pourquoi pas. Donc, comme ça, le crochetage, c'est fait. Et le reste... Réparation. Faut que ça continue de voler. Est-ce que je fais 5 et 5 ? Euh... Non, on s'en fiche. Impeccable. Et du coup, niveau 24. Donc là, c'est vrai qu'il y a un peu de merdier. Donc, je vais checker, voir si c'est ce qui me plaît. Ok, bon. J'ai checké... Euh... Un peu tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que je prendrais, mais pas tout de suite. Je pense que je vais prendre pied léger. Euh... Ça fait que, oui, vous ne déclencherez jamais les mines ennemis ou les pièges au sol. Donc, voilà. Comme ça, au moins, on s'assure là que je vais pas mourir sur un truc que je n'ai pas vu. J'ai failli prendre au moins 40 points de dégâts là avec le... Le... Le piège à ours, là, quand on allait voir le cannibal. Donc, ouais. Je pense que c'est pas mal de le prendre. Et puis, ça reste quand même une perche très, très valide. Donc, voilà. Hop. Et du coup, ça, c'est bon. On a le toutou. On va reprendre Ganon. Salut, mec. Ça, c'est devant. Et on va voir... Sachez quand même que je n'ai pas fait de bandage depuis un bout de temps. Ouais, bah, c'est pas grave, de toute façon. J'ai pas droit de me soigner. Donc, ça tombe bien. Et on va se re-taper, du coup, à Jacobston pour finir tout ça. Et en même temps, du coup... Wow, 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 wow. Comment ça, prudence ? Comment ça, prudence ? Bon, de toute façon, il y a du monde pour m'aider. Mais comment ça, prudence ? On a quand même l'impression que des fois, c'est bugué. Et bon, bref, c'est pas très grave. et on va pouvoir faire tout ça du coup impeccable c'est vraiment sombre ici cette équipe quoi aïe 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 cette équipe quoi hop impeccable bon y'a du monde là y'en a toutes les couleurs la dernière boule à neige impeccable donc on pourra en vendre voilà petit succès d'ailleurs ça ça fait plaisir enfin la dernière boule à neige du jeu de base c'est vrai qu'après y'en a une dans chaque DLC c'est marrant d'ailleurs que le succès ne s'en fiche un petit peu peut-être qu'il y a un autre succès trouvé celle des DLC mais en tout cas c'est bon on a la 7ème ici et on va pouvoir parler oh non oh non 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 oh non 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 en voyant ça là j'ai eu un flashback je pense que ça va pas être aussi simple de le recruter il va malheureusement avoir une quête hop allez bref oh le style bonjour je suppose que c'est important vous interrompez mes recherches arcade ganon m'a demandé de regrouper tous les anciens membres de l'enclave dans le moyav et vous en faites partie à ce qui paraît je suppose que c'est pour une affaire importante je veux bien participer à ces retrouvailles mais je n'ai pas fini mes travaux H aide et moi à terminer cette phase de mes recherches On apprendra de les déléguer à calamity on 했던 non à le qu stric kä Bon déjà bref quelque chose ne va pas chez mon cyber chien on m'a dit venir voir on appelle ça la dégénérescence neuronal le gel biomédical ne préserve un cerveau vivant qu'un certain temps il vous faut J'ai retrouvé un remplacement. Je n'ai pas quitté Jacobstown depuis des années, mais il y avait cette femme à Novak, Gibson, je crois. Elle vivait avec une meute de chien. Sinon, les Tox et la Légion de César utilisent des chiens au combat. Il doit y avoir des spécimens viables, à condition de pouvoir s'en approcher. J'ai un nouveau cerveau pour X. Bien, bien. Montrez-moi ce que vous avez trouvé que j'analyse tout ça. J'ai abattu un chien de Tox appelé Violetta. C'est un gros cerveau, celui-là. Alors voyons un peu. Mince, on trouve de grosses quantités de cette drogue appelée Turbo. Si je grève ce cerveau sur Rex, il sera plus rapide qu'avant. Oh yes, let's go ! Asseyez-vous, ça va prendre un moment. Et voilà, Libye infatigable qui commande sa vitesse de déplacement. Ça, c'est parfait. Les grands gammes qui signent un traité avec la RNC, tu n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Bon, par contre, Rex, malheureusement, salut. Salut, salut. Hop. Mais oui. Ah, je peux l'envoyer. Envoi, je vais envoyer tout le monde là, comme ça, je serais qu'ils sont là-bas. Ouais. Hop. Impeccable. Et du coup, c'est bien ce qu'il me semblait. Il va falloir faire une quête. Et je sais pertinemment laquelle c'est. Et ça ne me rassure pas du tout, pour le coup. Mais pas le choix, comment dire. Vous venez encore m'interrompre ? Ah, ça fait... Bon, ok. Sur quoi travaillez-vous ? Les Nocturnes souffrent de différents niveaux d'instabilité mentale. Ouais, c'est bien ça. À cause de leur addiction aux Stealth Boys, j'essaie de trouver un remède. En ce moment, j'étudie la population locale de Croc. En effet, il semble avoir développé un champ de furtivité naturelle. J'ai réussi à me procurer un prototype de Stealth Boy Mark II. Mais l'expérience est plus risquée. Je ne suis pas encore prêt à la continuer. Euh, j'aimerais bien vous aider. Vous auriez une tâche à me confier ? Je ne suis pas convaincu que la mutation des Crocs soit de cause naturelle. J'ai besoin de quelqu'un pour aller inspecter leur tanière. Ouais. Certains super mutants sont allés voir, mais ils sont revenus les mains vides. Il faut peut-être un regard neuf sur cet endroit. Lily pourrait avoir envie de venir avec vous. Les attaques de Crocs lui ont coûté pas mal de grandes cornes. Et elle aimerait probablement se venger. Ah ! Ouais, mais après, est-ce que vraiment ça m'arrange ? Non, je pense que je préfère faire ça tout seul. Euh, enfin, quoi que. Mais du coup, c'est Lily, le super mutant dehors. Euh, très bien. Et du coup, oui, un Croc qui mange un Stealth Boy, ça devient un Night Stalker. C'est-à-dire la même chose, mais invisible ! Eh oui, mais c'est super ! Ça fait mal, ça peut empoisonner, c'est trop bien. Euh... Ah, fiché. Euh... Très bien, mais pas le choix. Pas le choix parce qu'on veut... Ben, on veut l'armure, en fait. On veut l'armure, donc on n'a pas le choix. Par contre... Euh... Ouais, est-ce que je demande à Lily ? Je préférais faire ça tout seul pour être discret. Mais après, s'il y a un compagnon qui peut bien venir... Comme Boone, au final, Boone m'avait bien sauvé. Quand on avait été justement dans la tanière aussi des... Enfin, une des tanières des Crocs. Ils avaient flingué avant qu'ils arrivent sur nous. Euh... Ouais, je pense que c'est... Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas si je vais pouvoir rester caché... Si elle décide d'attaquer. C'est ça, le truc, en fait. Mais après, comme ils seront invisibles, je les verrai pas. Euh... Enfin... Logiquement, on peut les vats. Mais en gros, on n'a aucune chance de toucher. Mais au moins, on peut les vats pour savoir où ils sont. Euh... Non, non, je pense que... Ouais, je vais le faire tout seul. Je vais le faire tout seul. D'ailleurs, oula, j'ai failli faire les poches. Euh... Ganon, attends-moi ici. Je ne bouge pas. Mais ne comptez pas sur moi pour repousser un gang de super mutants pendant votre absence. Héhéhé. Euh... J'aime bien qu'il y ait des trucs comme ça par rapport au lieu où on est... Enfin, c'est... Le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien, c'est tout. Euh... Du coup... Est-ce que c'est loin ou pas ? Euh... Bah, en tout cas, je peux pas m'ITP. Donc, on va aller par là. Euh... Par contre... Euh... Ah, je peux... Ah, il faut que je fasse le tour, non ? Non, je peux passer par là ? Hum... Sûrement. Euh... Ah, moi... Non. Non, non. Je préfère le faire tout. Ouais, parce que j'ai aucune idée, en fait, de... Si à l'aggro, est-ce que moi, ça me fait aggro direct ? Euh... Après ça, avec ça, il se qu'est quand même. Après, j'ai un Stealth Boy. Mais bon. Une fois détecté, de toute façon, ils vont me... Ils vont me sniff, sniff. Euh... Ah, je sais pas. Là, en vrai, je sais pas. Je sais pas si je... Si je prends Lily avec moi ou pas. En vrai, non. Parce que surtout, moi, il faut directement que j'aille où il faut. Donc, je suis peut-être potentiellement aussi, tout simplement, de ne pas tuer tout. J'ai peur qu'elle a se m'attiré et ça aggro absolument toute la map, en fait. Euh... Peut-être des... Peut-être des regrets. Mais c'est comme ça. Comment on y va, là, par contre ? Parce que je vous avoue que... Je sais plus du tout. Déjà, je veux mettre le jour, parce qu'on voit que dalle. Et ça m'énerve. Voilà, merci. Euh... Parce que là, il y a des barrières. Il faut que je fasse le tour par là ? Je sais plus du tout. Euh... Où je prends Lily ? Non, en vrai... Ah, mais il y a encore le bruit, en fait. J'ai encore le bug. Vous entendez ? Oh putain. Ouh la vache. Euh... Comment s'ils ont donné le bruit pour harceler la ville ? En tuant nos grandes cornes. En tirant sur le lodge. Ce genre de choses. Il devient difficile d'empêcher les gens d'exercer des représailles. Vous êtes sûr que ces mercenaires travaillent pour la RNC ? Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'ils dépendent de la RNC. Mais quel que soit leur patron, ils veulent notre mort ou notre départ. Euh... Qu'est-ce que je dois faire ? Vous êtes un être humain. Peut-être qu'ils accepteront de vous écouter. Peut-être. Je ne vous demande pas de les tuer. Persuadez-les simplement de partir. S'il le faut, proposez-leur de l'argent. Ok. Merci. Ah oui, il y a encore le son bizarre bugué. C'est peut-être par rapport à Rex. Bon, on va faire ça vite fait, la petite quête. Salut, mec. Norton Antivirus, quoi. Partez, vous en réfère à moi. Et vous regrettez les super mutants. J'ai toujours su quand je devais me battre ou plier. Et je crois que je vais tranquillement partir cette fois. Mes hommes et moi, on s'en va. Vous ne nous revirez plus dans le secteur. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est fait. On va retourner voir Marcus. Ah ouais, et après je vais recharger la sauvegarde aussi. Enfin, je vais en faire une et recharger la sauvegarde. J'ai vu des humains... On a quelque chose en tête ? Ces mercenaires ne causeront plus d'ennuis. Bien. Je suis content que vous ne les ayez pas tués. Leur départ prouve que nous ne sommes pas des mutants assoiffés de sang. Si la RNC ou qui que ce soit cherche un prétexte pour attaquer Jacobstown, ce n'est pas nous qui allons le leur fournir. Eh oui. Allez, salut. À une autre fois. Sur la route. Le câble. C'était peut-être encore des grands cas. Ok. Bon, ça a l'air réglé. Ça a l'air réglé. Très bien. Ouais, c'est un peu bizarre ce petit bruit de fond. Et du coup, on va aller... Ouais. Est-ce que j'ai aucune idée ? Après, en vrai, je pourrais la prendre et... Et si ça part en cacahuète, bah, me barrer, en fait, de la grotte. Mais... Non, mais je vais faire gaffe. Je vais bien VATS 2. Parce que même si je ne peux pas les toucher en VATS, au moins, je saurais qu'il y a quelqu'un. Donc, voilà. On va faire attention. Et je pense que, malheureusement, je vais garder cette tenue pour être discret. Et surtout, être plus rapide. Donc, ouais. Après, j'ai discrétion sans, mais bon. Mettre la grosse armure par-dessus, ça ira à l'encontre, justement. Et surtout, je me déplacerai beaucoup moins vite. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Et si ça part en cacahuète, bah, ça part sur un Cell Boy potentiellement direct. Et puis, ça part sur un truc pour fouler. J'ai raté l'entrée, là. Très compliqué pour aller ici. Mais ouais, quand j'ai vu le... Quand j'ai vu le... Comment ? Le croc sur la table d'opération, j'étais en mode... Oh non. Oh non. Ok. Impeccable. Donc, oui. C'est dangereux. Ah, d'accord. Y'a un coup creusé. J'étais en mode... C'est dangereux de venir ici, mais c'est vrai que j'avais complètement oublié ça, qu'il fallait faire une quête pour le type. Mais c'est comme ça. Donc, on est parti. Oh, bordel. Je vais quand même laisser la... Non, en vrai. Après, je crois pas que ça fait vraiment beaucoup de bruit, donc... Mais bon. Là, il faut que j'ai tous mes... Tous mes sens. Oh, bordel. On l'envoie... Ah, mais oui, c'est vrai qu'avec le... Le ENB, on les voit... Ah, c'est vrai qu'en vrai, je triche un peu avec mon ENB. Parce que... Enfin, on les voit de base sans ENB, mais avec... Bah, je les vois à travers les textures, en fait, du coup. C'est vrai. Oui, bon, après, je vais pas l'enlever juste pour faire cette mission. De toute façon, oui, on les voit quand même sans... Là, si j'enlève le ENB, oui, on le voit. Donc, c'est juste que oui, je vais pas être vers les murs. Et on peut battre, mais bien sûr, c'est 0% de chance. Par contre, là, il est devant ou derrière ? Il est devant. Non. Oh, bordel, il était pas devant. Oh, bordel. Je crois que si, mais je l'ai loupé. Ok. Il y en a un autre derrière. Parfait. Alors oui, des fois, voilà, quand on les touche, ils peuvent devenir visibles, ou même quand ils attaquent. Ok, donc on va faire gaffe. En tout cas, c'est joli. C'est vrai que c'est sympathique, là. Mais c'est vrai que c'est bizarre, que ça passe à travers les textures, le truc, bon. Ouais. Triche ou pas, ça... Si on les voyait pas en vanilla, oui, ce serait de la triche, mais là, bon, là, c'est vrai que je les vois à travers le sol, mais... Euh... Alors, la question, c'est... Attendez, je vais mettre la petite carte, là, quand même. Euh... Ouais, c'est par ici. C'est par où je regarde et on descend, là. Donc ça, d'aller à gauche. Putain, je vous avoue que j'ai peur. En plus, on entend, vous savez, on entend des petits... Comment on appelle ça ? Euh... Serpent à sonnette. Rattlesnake. Parce que, bah, c'est... C'est, euh... Bah, c'est ce qu'ils ont, en fait, au bout, quoi. Oh, bordel. Oh, bordel. C'est bien aussi, parce que du coup, sans musique, on a le... Les sons d'ambiance. Ouais, c'est vrai que c'est un peu fort, on les voit. Ouais, c'est vrai que c'est un peu fort, mais... Bah, j'en excuse si vous pensez que c'est de la triche, mais bon. J'avoue que j'ai flemme d'enlever de l'ENB et de jouer avec un jeu comme ça, où on voit que dalle. Alors, là, il devrait y en avoir un, ici. Impeccable. Oh. Tu fais un headshot, il en perd ses pattes, quoi. Bon, après, je suis en prudence. Parfait. Euh... Est-ce qu'il faut que je droppe, ici ? J'ai pas l'impression qu'il y a un chemin, là. Euh... Ah, si, parce que ça, c'est la descente. Ouais. Je pense qu'il faut que je droppe, ici. Oh, bon. Quoique, j'ai pas l'impression... Si, c'est tout, c'est bon, il y a un passage. Oh, la vache. Bah, je vais bien spammer le vat, ça, vous pouvez en être sûr. Oh, bordel. Ouais, vous voyez ? Et pourtant, j'ai 102 sneaks, hein. 102 sneaks, je suis en... Ah, il doit y avoir un... Oh, bordel. Oh, bordel. Il a vu les cadavres. Ok, bon, après, je suis quand même discret, donc... Ouf. Ok. Est-ce que c'est par là ? Non, je pense que c'est par là. Vu la carte... Ah, quoique. Si. Oui, je pense que ça tourne là, et on arrive ici. Ouais. Je pense que je suis bon. Par contre, comment je remonte, après ? C'est où que je suis... Mais c'est où que je suis tombé ? What ? C'est là ? Bah, non. Alors, c'est là. Oh, on voit tellement mal que c'est un lieu. Ok. Je pense qu'il y en a un là. Pfff. Oh, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. On a le temps. On entend les petits rattlesnakes, là. Ok, n'inquiète pas loin. Ça, ça marche. Là. Quoique. Non, il n'est pas ici. De toute façon, si je peux pas le battre, c'est qu'il n'est pas. Par contre, il y en a un qui est tout près, quand même. Ah, c'est encore pire, en fait, de voir avec le NB, quoi. Mais non, celui-là, il est même tout petit, donc il est loin, loin, loin. J'ai l'impression qu'il y en a un qui marche dans un mur, là. Vous comprenez, maintenant, pourquoi on joue avec de la musique à jeu ? Parce que là, la petite musique d'ambiance. Là, je vous avoue que je préfère avoir ça et entendre bien les trucs. Il y en a un qui marche sur place, là. Ah, pas le point rouge. Tiens, c'est marrant, je vois le point rouge. Ah, mais il doit pas être invisible. Si je vois le point rouge, c'est qu'il n'est pas invisible. Là, il est passé invisible. Oh, bordel. Oh, bordel. Il est bugué ? Il est bugué ? Il est bugué ? Bon, lui, par contre, il va s'envoler. Mais il est bugué ? Pardon ? Oh, bordel. Il est bugué ? Il est bugué ? Je peux pas le trouver ? Ok. Bon, là, je peux vous dire, si lui m'avait touché, j'aurais pété l'écran. Parce que là, il était complètement bugué. Ok. Après, ils sont quand même... C'est quand même des... J'allais dire qu'ils étaient jolis, mais c'est vrai qu'ils ont un petit flot, quand même. Ok, bon, j'entends plus de... Ok. Oh, bordel. On y est, je crois. Et là, un boss. Non, non, non. Il y en a qui n'ont là. C'est toi qui m'intéresse. À moins qu'il y en ait un autre, mais... Ok. Stale Boy mâché. Hop, je vais le prendre comme ça. C'est un truc scripté, on sait jamais. Et oui, du coup, ils ont mangé, le Stale Boy. Et c'est pour ça qu'ils sont... Oh ! Une valeur. Ok. Impeccable. Du coup, je m'en vais. Alors. Le truc, c'est que venir par là où je suis arrivé, c'est pas possible parce que je suis tombé. Oui, mais je peux pas, en fait. Faut que je passe par là, en fait. Ouais. Bon, ben. Là, donc, en fait, on est vraiment obligé de tuer tout, quoi. Tuer tout, quoi. Ça, ça fait chier. Oula ! Ah bah, c'est mort, en fait. Merde. 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 Hein ? Mais monsieur, vous êtes bugué ? Mais... Hein ? Ah, mais c'est que je le vois à travers parce que... Ah oui, il est là-bas, en fait. D'accord. Ah ouais, c'est... Ok. Euh... Ben non, j'ai pas envie parce que ça, c'est pas de l'eau potable. Non, non, non. Attendez, il y a sûrement moyen de retourner par là où je suis venu. Euh... Enfin, j'espère. J'ai l'impression d'être lent et pourtant, j'ai une armure légère, donc je suis le plus rapide que je peux être. J'ai quand même l'impression d'être lent. Ah non, c'est des bruits d'ambiance, ça, c'est des bruits d'ambiance, par contre. Ah, parce qu'attendez, parce que là... Ah, mais j'ai pas le choix, en fait. Ah, mais si, hein. Mais non, mais c'est là où je suis tombé, là. Ah, donc je suis complètement... Ah si, là, c'est bon. Ah bah, en plus, j'ai sauté en regardant par ici. Bref. Par contre, on va faire gaffe. Ok. Ok, ok. Bon, ça va, reprenons notre temps. Bon, il y avait quand même des trucs buggés. Bon, le dernier, c'est moi qui tirerais, parce que je pensais qu'il était là, mais en fait, machin. Mais l'autre, il était vraiment là, donc... C'était vraiment buggé, quoi. Après, heureusement, silencieux. Et quand même assez furtif, donc... Ah bah, je suis tombé là, bah c'est bon. Je suis au début. On se casse de là. On se casse de là. On se casse de là. Ok. Je... Je sais pas pourquoi je m'arrête. Euh... Attendez. Hop. On va me faire avoir. Hop. Ok. Je vais bien attendre des... Je vais même pas me lever en être sorti. Voilà. Ok. Ouf. Je peux même me TP ici, parce que flemme. Impeccable. Ok. Bon. Bah, ça s'est bien passé. Ça a failli partir en cacahuètes, mais... Ce n'est pas parti en cacahuètes, et c'est l'essentiel. Et c'est l'essentiel. Donc on pourra recruter enfin le dernier, le docteur Henry. Et ensuite on pourra du coup aller où il faut. Et avoir enfin l'armure. Salut mec. Est-ce que je pourrais l'apporter au moins l'armure ? Hum... Ouais. Euh... Peut-être il va falloir que je m'arrête de vendre des trucs avant. Salut. Euh... Ganon est là. Je peux le reprendre. Ah c'est debout. Hop. Et on peut aller voir le docteur. Bonjour. Je peux faire autre chose. Euh... J'ai trouvé un Cellboy tout mâché dans l'entre-décrocs. Hum... Il est encore alimenté, mais la coque est brisée. Je ne peux pas croire que les radiations furtives induisent des mutations si rapidement. Et pourtant. Surtout, ça explique pourquoi mes recherches sur ce groupe de crocs n'ont pas débouché sur un remède pour les nocturnes. Je n'ai plus qu'une dernière phase à effectuer. Je dois tester le Mark II sur Lily. C'est la seule façon. Euh... Pourquoi Lily n'est pas un autre nocturne ? Lily est excentrique, c'est vrai. Mais je ne l'ai jamais trouvée dangereuse. Et surtout, elle m'a proposé d'elle-même son aide. Je lui ai clairement parlé des risques. Mais elle insiste pour m'aider. Ok, je vais lui parler du coup. J'attendrai. Hop. Très bien. Elle est juste dehors, de toute façon. Euh... Hop. Du coup, je pense qu'elle ne peut pas mourir. Parce que si on la prend avec nous... Je pense. Jimmy ? Oh, mon petit Jimmy. Comme tu as grandi. C'est drôlement gentil de venir rendre visite à ta mamie. Euh... Vous voulez toujours aider le docteur Henry pour son expérimentation ? Bien sûr, trésor. Je sais que c'est dangereux. Mais ça va tout t'arranger, tu verras. Je vais aller le voir. Je ne veux pas le faire attendre. Parfait. Ok. Hop. On observe. Je le sens. L'équipement est branché. Tout est prêt. Nous pouvons commencer le test dès que vous me donnez le signal. Eh ben c'est parti. Très bien. Reculez s'il vous plaît. Je ne veux pas de perturbations dans les résultats. Vous pouvez rester plus loin à regarder si vous voulez. Très bien. Allumez le Stealth Boy, Lily. Je l'allume ? Oh, je me sens bizarre. Bizarre, mais confortable. Intéressant. Essayez d'avoir des pensées agressives maintenant. Imaginez que vous écrasez un rat de scorpion. Ah, Lily, écrase ! Alors, qu'indiquent ces résultats, Calamité ? Le champ des furtivités est instable et brouille les données. Les ondes gamma sont à zéro, mais c'est impossible. Les ondes gamma sont à zéro. Ça ne colle pas. Il doit y avoir un artefact. D'accord, ça suffit. Allez-y, éteignez le Stealth Boy, Lily. Oh, j'aimais bien ! Je serai disponible dans un moment, quand j'aurai analysé les résultats. Bien, bien. Félicitations pour vos travaux sur le Mark II, docteur. Maintenant, passez-le-moi, et nous partirons. Bonjour. Ma demande est parfaitement raisonnable. Donnez-nous les caractéristiques du Stealth Boy, et nous n'aurons pas à repeindre les murs avec vos organes. Ah là là. Est-ce que vous faites des effets sur tous les mutants ici ? Mais vous n'y avez jamais pensé, hein ? Non. J'y avais jamais pensé avant. Très bien. Votre argument tient la route, et je retire ma... demande. Voilà. Bon, ça c'est bien, c'est vite un moment de sang. Salut. Salut. Bien joué avec les nocturnes. Quand ils ont une idée en tête, je n'ai jamais vu personne les convaincre de quoi que ce soit d'autre. J'ai pu récupérer beaucoup de données utiles de l'expérience. Je me rapproche de plus en plus de ce remède. Ce bref test risque de ne pas permettre de trouver rapidement un remède. En revanche, si Lily continuait à porter le prototype... Ouais, 90. Ah oui, quand même. Un peu plus, je me faisais avoir. Utilisez des stimulateurs de Neuropeptide sur un cerveau de crocs. Les résultats seront similaires. C'est un coup de génie. Simple mais efficace. Comment n'y ai-je pas pensé moi-même ? Et voilà. Ça c'est bon. On est bon. Ok. Et maintenant, il faut y aller. Je peux faire autre chose ? Il faut y aller, hein ? Ça m'intrigue. Je vais donc me joindre à ces retrouvailles. Calamity pourra s'occuper de mes affaires. Allez la voir en cas de besoin. Oh, et vous avez besoin de mon mot de passe pour rentrer dans le bunker. C'est Friends. Mais quand même pas traduit le truc. Ça marche. Oui, oui. Un petit mot. Ce qui était pour lui, c'était son travail, du coup. Tout le monde ne rêve pas de révolution, j'imagine. On ne peut probablement pas tous changer le monde. Il suffit peut-être de faire de son mieux le temps de notre séjour ici. Personne ne chantera les louanges du docteur Henry quand il sera parti. Mais il a sûrement sauvé plus de vies que je ne le ferai jamais. Ok. Et bien du coup, enfin. Enfin, on va pouvoir se diriger vers le bunker. Merci d'avoir regardé cette vidéo.